Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir un logiciel qui simplifie complètement votre PC sous Windows 10. C'est un logiciel du nom de Speaky. Ce logiciel fonctionne simplement par le biais d'une télécommande que voici. Cette télécommande va gérer différents items que je vous mets en très gros sur votre écran. C'est un logiciel qui va pouvoir gérer différentes choses sur votre PC et tout ça très simplement. Ce logiciel s'installe sous Windows 10 et on va voir les différents items à traiter très simplement avec cette télécommande, un seul bouton. Et c'est parti, vous allez pouvoir gérer des mails, internet, une bibliothèque, un dictionnaire, YouTube, le lecteur de musique, etc. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et on va tout de suite entrer dans le monde de l'ordinateur facilité avec Speaky, le logiciel qui vous parle grâce à la reconnaissance vocale. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Speaky est un logiciel qui peut s'installer sur n'importe quel PC avec certaines conditions. D'ailleurs, je mettrai dans la description toutes les spécificités du PC qu'il faudra pour installer Speaky. Speaky, donc, est un logiciel exécutable au prix de 499 euros. Il se lance automatiquement à partir de votre PC sous Windows 10 une fois installé. Il va se lancer seul et va immédiatement vous parler et vous demander ce que vous désirez faire. Speaky peut être directement livré, installé sur un PC. Dans la description, le lien direct où vous pouvez le trouver. Ce logiciel est vraiment parfait pour les personnes qui n'ont pas du tout de notion en informatique. Pour les seniors, pour les personnes ayant des problèmes de TMS au niveau des troubles musculo-squelettiques des mains, par exemple, puisque avec un seul bouton, on va pouvoir gérer pas mal de petites choses sympathiques. La facilité de ce logiciel va vous permettre de faire des mails, de lancer YouTube, de sélectionner des liens et tout ceci grâce à ce seul bouton ici de la télécommande qui va vous permettre de gérer l'intégralité du logiciel. Une fois installé, vous allumez votre PC. Le logiciel ici se lance, comme vous le voyez actuellement sur l'écran et comme vous allez l'entendre. Une fois le logiciel lancé sur votre PC, vous n'avez plus qu'à lancer des mots-clés. Tenu dans le menu principal de Speaky, il y a 8 applications disponibles. Choisir entre documents, nouvelles d'internet, musique, YouTube, courrier électronique, radio, encyclopédie, lecteur d'écran. Rappelez-vous que vous pouvez toujours dire aide pour connaître les instructions de navigation. Voilà donc le premier écran lorsque vous allumez votre PC. Lorsque le logiciel s'est mis en place, vous avez ce premier message. Qu'est-ce que l'on peut faire avec Speaky ? Du traitement de texte, enregistrer sous, enregistrer de l'internet, du YouTube, des radios, de l'encyclopédie. Tout un tas de choses qui peuvent être très utiles pour certaines personnes en situation d'handicap. C'est parti donc pour les tests avec la télécommande. Speaky peut s'installer aussi bien sur un portable que sur un PC fixe. Speaky va gérer entièrement l'intégralité de votre PC, simplement avec ce bouton, par le biais de la reconnaissance vocale. Ici par exemple, menu aide. Me voilà, vous êtes dans le menu principal de Speaky. Rappelez-vous que vous pouvez toujours dire répéter pour écouter de nouveau le dernier message. Vous pouvez aussi faire les opérations suivantes, redémarrer l'ordinateur. Éteindre l'ordinateur. Quelle heure est-il, pour savoir l'heure. Quel jour on est, pour savoir la date, niveau batterie, pour savoir le niveau de charge de la batterie. Vous pouvez aussi me dire, vitesse de la voix, suivie d'une valeur de 0 à 10, pour modifier la vitesse de la voix, par exemple, vitesse de la voix à 1. Rappelez-vous que vous pouvez toujours modifier le volume en disant, augmenter volume, baisser volume, ou le mot volume, suivi d'un numéro de 0 à 100. Ou valeur volume, pour connaître la valeur courante du volume. Vous pouvez aussi sélectionner un des 8 services disponibles, en choisissant entre, documents, nouvelles d'internet, musique, YouTube, courrier électronique, radio, encyclopédie, lecteur d'écran. Niveau de batterie. La charge de la batterie restante est 22%. Quelle heure est-il ? Il est 11h11. Quelle est la date ? Aujourd'hui, on est le jeudi 28 février 2019. Comme vous pouvez voir, ceci est très réactif. Alors, on va se lancer dans la première icône, une icône qui s'appelle donc, document. Documents. Bienvenue dans Speaky Documents. Choisir parmi, nouveau document, feuilleter document, dernier document, ou document non enregistré. Sinon, dites-moi aide, pour mettre l'instruction de navigation. Aide. Me voilà, vous êtes dans Speaky Documents. Dans ce formulaire, vous pouvez écrire et lire des documents dans différents formats. Vous pouvez faire les opérations suivantes. Nouveau document, pour écrire un nouveau document. Feuilleter document, pour sélectionner un document à ouvrir. Dernier document, pour accéder au dernier document ouvert. Non enregistré, pour accéder au nouveau document que vous n'avez pas enregistré. Ou aller au document courant, pour accéder au document que vous avez ouvert pour la lecture ou l'écriture. Je vous informe que les nouveaux documents sont périodiquement enregistrés, de façon automatique, en mémoire. Mais attention, ils restent en mémoire que pour 30 jours, après quoi ils sont supprimés. Voilà, donc comme vous pouvez entendre et comme vous pouvez voir, grâce à ce bouton, on a accès à énormément de choses sur un PC sans avoir d'obligation à aller taper sur le clavier. Ici, on est sur un portable, mais toute la gestion se fait par ce bouton. C'est vraiment énorme. Je vous invite donc vraiment à me dire ce que vous pensez de ce logiciel dans la description, car c'est vraiment un logiciel qui va pouvoir aider beaucoup de gens à communiquer avec leur famille, à communiquer avec leurs amis par rapport aux mails, par rapport à différentes choses, par rapport à l'édition de documents. Comme ici, on va faire nouveau document. Vous pouvez commencer à dicter le texte. Dites-moi aide pour plus d'informations sur les modes de dicter. Rappelez-vous que vous pouvez dire à tout moment, enregistrer. Enregistrer sous. Enregistrer en tant que, suivi du type de document, par exemple enregistrer en tant que document normal, document de texte ou PDF. Ou enregistrer directement en tant que, suivi du type de document. Pour terminer la dictée, dites-moi, fermez document. Aide. Me voilà. Vous êtes dans le mode dictée du texte. Vous pouvez dicter le texte par phrases ou des parties de celles-ci. Le symbole de ponctuation doit être inséré à la fin de la phrase dictée. Par exemple, vous pouvez dire, l'enfant joue avec la balle, point. Ou en rentrant à la maison, virgule. Vous pouvez aussi insérer un symbole de ponctuation au milieu d'une phrase, dans la même session de dictée. Par exemple, vous pouvez dire, alors que je courais, virgule, je suis tombé, point. Les symboles de ponctuation disponibles sont, point, virgule, point et virgule, deux points, point d'interrogation, point exclamatif. Les autres symboles spéciaux peuvent être insérés en utilisant l'épellation. Vous pouvez aussi effectuer les opérations suivantes, épellation, pour saisir le texte en utilisant l'épellation. Annuler dernière phrase, pour annuler la dernière phrase dictée. Retourner à la ligne, pour retourner à la ligne. Lorsque vous avez terminé, dites-moi, fermez document. Attention, chaque session de dictée a la durée maximum de 20 secondes. Rappelez-vous que vous pouvez enregistrer votre document en disant, enregistrer, si le document a déjà été enregistré précédemment. Sinon, vous pouvez dire, enregistrer sous, pour sélectionner l'endroit où enregistrer le document, et saisir le nom. Ou enregistrer en tant que, suivi du type de document, par exemple, enregistrer en tant que document texte, enregistrer en tant que document normal, ou enregistrer en tant que fichier PDF. De cette façon, vous accédez au mode de navigation, dans lequel vous pouvez choisir l'endroit où enregistrer le document. Vous pouvez aussi enregistrer directement le document dans le dossier par défaut, Speaky Documents. En disant, enregistrer en tant que, suivi du type de document. On va donc commencer un petit texte. On va donc commencer un document ensemble, tout simplement, en demandant, document. Bienvenue dans Speaky Documents. Choisir parmi, nouveau document, feuilleté document, dernier document, ou document non enregistré. Sinon, dites-moi aide pour... Nouveau document. Vous pouvez commencer à dicter le texte. Dites-moi aide pour plus d'informations sur les modes de dicter. Rappelez-vous que vous pouvez dire à tout moment, enregistrer. Enregistrer sous. Enregistrer en tant que, suivi du type de document, par exemple, enregistrer en tant que document normal, document de texte ou PDF. Ou enregistrer directement en tant que, suivi du type de document. Pour terminer la dictée, dites-moi, fermez document. Dictée, via notre télécommande, et on pourra l'enregistrer là où on le désire dans notre PC. Bonjour, je suis très content de vous présenter ce logiciel qui est très efficace en termes de reconnaissance vocale. Vous avez dit, bonjour, je suis très content de vous présenter ce logiciel qui est très efficace en termes de reconnaissance vocale. Continuez la dictée, si... J'attends de voir vos commentaires. Dites-moi, vous-même, dans la section commentaires, ce que vous pensez de ce logiciel. Vous avez dit, dis-moi, une, dans la section commentaires, ce que vous pensez de ce logiciel. Continuez la dictée, sinon choisir parmi. Annulez la dernière phrase. Lire document. Ou fermer document. Annulez la dernière phrase. Dernière phrase annulée. Continuez la dictée. Ce logiciel de reconnaissance vocale s'adapte parfaitement à Windows 10. Il est très efficace et, vraiment, il fait très peu de fautes. Vous avez dit, ce logiciel de reconnaissance vocale s'adapte parfaitement à Windows 10. Il est très efficace et vraiment. Continuez la dictée. Lire document. Début lecture. Bonjour, je suis très content de vous présenter ce logiciel qui est très efficace en termes de reconnaissance vocale. J'attends de voir vos commentaires. Ce logiciel de reconnaissance vocale s'adapte parfaitement à Windows 10. Il est très efficace et vraiment. Lecture terminée. Enregistrer en format texte. J'ai ouvert le mode de navigation. Dites-moi fermer pour le fermer. Il y a 7 dossiers. Choisir un dossier dans 1. Bureau. 2. Documents. 3. Téléchargement. 2. Documents. Vous êtes dans le dossier « Documents ». Choisir entre « Enregistrer fichier » ou « Créer un nouveau dossier ». En outre le dossier « Enregistrer fichier ». Dites-moi le nom du fichier que vous voulez enregistrer. Sinon, dites-moi « Épellation » ou « Annuler ». Test « Documents ». Vous avez saisi « Test documents ». Choisir entre « Confirmer » pour enregistrer le fichier ou « Annuler » pour saisir un autre nom. « Confirmer ». Documents enregistrés correctement. Choisir le mode de lecture du texte parmi, lecture par phrase, lecture par ligne ou lecture complète. « Fermez ». Je ferme « Speaky Documents » et je retourne au menu principal. Bienvenue dans le menu principal de Speaky. Radio. Bienvenue dans Speaky Radio. Choisir parmi, liste chaîne, liste pays, liste ville, ville, suivi de la localité, liste genre, genre, suivi du genre. France. Vous avez recherché France. Il y a 57 résultats. Je vous liste les premières 5. Station 1, France Maghreb. Station 2, Chante France. Station 3, France Bleu Paris. Station 4, France Culture. Station 5, France Musique, la Contemporaine. 4, France Culture. Vous voulez bien attendre un moment le début de la station de radio France Culture ? Pas payé. Ils peuvent l'être dans le mode quand les personnes sont directement salariées. Stop. J'ai mis la radio en pause. Fermez. Je ferme « Speaky Radio » et je vais au menu principal. YouTube. Bienvenue dans Speaky YouTube. Choisir parmi, chercher, liste chaîne, favori ou chronologie. Rappelez-vous qu'à tout moment vous pouvez dire « aide » pour connaître les instructions de navigation ou « fermer » pour sortir. Je vous informe que certaines vidéos peuvent contenir de la publicité. Aide. Me voilà. Vous êtes dans Speaky YouTube. Vous pouvez effectuer une recherche en me disant « chercher ». Dites-moi « liste chaîne » pour lister les chaînes YouTube. Vous pouvez aussi accéder aux vidéos que vous avez enregistrées en me disant « favori ». Ou encore vous pouvez aller aux dernières vidéos que vous avez écoutées en me disant « chronologie ». Il peut arriver que certaines vidéos commencent avec de la publicité. Vous pouvez choisir s'y l'écouter ou pas. Rappelez-vous que vous pouvez toujours dire « augmenter ou baisser le volume », « aide », « répéter » ou « fermer ». Cherchez. Dictez-moi le texte que vous voulez chercher. Sinon, dites-moi « épélation » ou « annuler ». Vision high-tech iPhone gestuelle. Vous avez saisi « vision high-tech iPhone gestuelle ». Choisir entre « confirmer » pour lancer la recherche. Sinon, dites-moi « annuler ». Confirmer. J'ai trouvé 50 vidéos divisées en 9 pages. Je vous liste les 6 premiers. 1. Tuto gestuel sur iPhone X gestuel sur YouTube avec VoiceOver Accessibilité Apple. 2. Premier démarrage VoiceOver Party 1 gestuel série configuration sur iPhone, iPad, iPhone X. 3. Comment réex... Me voilà. Vous êtes dans la liste « résultat recherche ». Choisir la vidéo qui vous intéresse en disant le mot « vidéo » suivi du numéro correspondant. Par exemple « vidéo 1 ». Vous pouvez aussi dire un mot contenu dans le titre. Rappelez-vous que les résultats sont résumés 6 à la fois. Vidéo 2. Vous avez sélectionné la vidéo 2. Premier démarrage VoiceOver Party 1 gestuel série configuration sur iPhone, iPad, iPhone X. Choisir parmi « information » « lancer », « vidéo précédente », « vidéo suivante ». Sinon, choisir une autre vidéo en disant le mot « vidéo ». Lancer. Vous voulez bien attendre un moment le début du vidéo. Durée 17 minutes 25 secondes. Cette vidéo contient de la publicité. Dites-moi « sauter » pour aller directement à la vidéo. Sauter. J'ignore la publicité. Patientez une seconde. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Pause. J'ai mis la vidéo en pause. Dites-moi « plaît » pour la lancer. Sinon, choisir parmi « informations », « ajouter vos favoris », « revenir au début » ou « liste résultats ». Vous pouvez aussi avancer ou reculer la vidéo pendant un certain temps en me disant avancer ou reculer de suivi des heures, minutes et secondes correspondantes. Par exemple, avancer de 10 minutes et 5 secondes. Sinon, choisir entre « nouvelles recherches », « liste chaîne », « favoris » ou « chronologie ». Je vous informe que certains vidéos peuvent contenir de la publicité. Dites-moi « sauter » pour aller directement à la vidéo. Voilà donc comment se servir de YouTube très simplement avec la reconnaissance vocale avec Speaky. Comment faire du traitement de texte. Comment naviguer dans une encyclopédie. Comment aller sur Internet. Ça sera dans une prochaine vidéo. Cette télécommande avec ce logiciel est vraiment magique. Elle le sera certainement pour beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal et de difficultés à naviguer sur Internet, sur YouTube, etc. Surtout, n'hésitez en aucun cas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à liker. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Speaky. Et on peut, si on le désire, maintenant, éteindre l'ordinateur. Êtes-vous sûr de vouloir éteindre l'ordinateur ? Choisir entre « confirmer » ou « un à l'heure ». Confirmer. J'éteins l'ordinateur. Au revoir. Et voilà comment éteindre son PC à la voix. Je vous ferai donc l'intégralité de toutes ces fonctionnalités. Dites-moi en commentaire ce que vous désirez voir sur ce logiciel. Et moi, je vous dis donc un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne et sur ma vidéo. Et à bientôt pour la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501